Salut YouTube ! C'est terrible, il y a la ville qui a explosé. On a envoyé une bombe atomique dessus. Et du coup, bah là, on est à bord du vaisseau de l'arène et on fait ce qu'on peut. Voilà. Je sais plus ce qu'on doit y faire, mais... C'est pas une période qui se passe, un niveau qui dure longtemps, tout le monde. Mais on va faire ce qu'on a à faire. Tu peux voir quelque chose ? Je vois rien. Général Beate. Oh Beate, tu as réussi à la récupérer. Voilà la perle que j'ai eu l'honneur de chercher pour vous. Bravo Beate. Elle est belle. Et tant que je l'aurai... Mais non, il m'en faut encore une. Encore une perle. Je passe un mot pour me remercier de mes efforts. Général Beate, trouve-moi vite la dernière perle. A vos ordres. Au fait, la princesse Grenade est-elle en pleine forme ? Une Grenade ? Une fois que j'aurai arraché toutes les chimères de son corps, je n'aurai plus besoin d'elle. Que voulez-vous dire ? Elle sera exécutée pour le vol de la perle. Mais, Majesté, c'est moi qui décide, mêle-toi de tes affaires. Dès que je serai arrivé à Alexandrie, Grenade sera exécutée sur le champ. Il n'y a qu'à me trouver la dernière perle, vite. Majesté. Quoi ? Les gars sera exécutés. Tu ne pourras jamais sauver Grenade en te battant à bord. Mais sa vie est en danger, je ne peux pas le laisser faire. Il doit à tout prix arriver à Alexandrie avant Branette. Comment on va faire ? Jidane, j'ai une idée. Avec si grand pot. Attends, Bibi, qu'est-ce qui... Attends, Bibi, qu'est-ce qui te prend ? Décidément, je ne la tiens pas à la voix ce soir. Le moque du troll. Oui, donnez une lettre à Sélino. Une lettre de Mocton ? Ça faisait longtemps, on va la lire ensemble. La lettre de Mocton, c'est une cultureuse. Cette lettre, Clara n'existera peut-être plus ici-bas. Plus si avec Steelskin, il me dit pour moi qu'il suis déjà sorti. Des tas de problèmes, deux ou trois accidents de ce genre ne me disent rien. Mais si plus de trois accidents lui est arrivé, comment pourrait-il s'en sortir ? Ce bruit d'enfer, c'était... Est-ce que Mocton et Steelskin sont bien sortis ? Je ne sais plus de parler ce soir. Mocton, j'aurai une chose à te demander. Peux-tu parler ? Peux-tu parler ? C'est Mocton, oui. Merci beaucoup, Mocton. Je te sauvegarde. Je te sauvegarde. Je te sauvegarde. Je te sauvegarde. Allez, tous là-dedans. Concentrez-vous. Taka, j'arrive. Il faut qu'on s'évade. Vous êtes sérieux ? On ne peut pas rester là. Je veux dire, ça me va, mais... Bonsoir, Mamie Lapine. On est en train de faire du pendule. Et on est en train de faire du penduleux. R Hussein J'arrive, princesse ! Ok, il y a tellement de choses à apprendre ce garçon. Et bon de force, oui ! Et bien, let's go ! Je suis raté, du coup, Mélépine, l'évasion de... Enfin, la destruction de mon émotion et surtout le fait que j'ai réussi à sauver tout le monde du premier coup. Incroyable. Enfin, sauver tout le monde. Jusqu'à ce qu'ils meurent tous, évidemment, mais euh... Mais voilà, j'ai réussi à sauver tous les gens que je devais emmener jusqu'au Grand Temple, c'est trop bien. Comme ça, tu dis Aklera. La ville dans l'arbre. Et euh... Sur le combat de Béat, en fait, j'ai gagné le combat au timer, mais du coup, j'ai pas eu le temps de tout voler. J'étais triste. J'ai pas eu le temps de réduire, mais tu sais, c'est très bien, c'est très bien. Ah non, c'est de l'autre côté qu'il fallait. On notera que les soldats d'Alexandrie ne sont pas capables de prendre les échelles. Princesse ! Je veux dire, je pars pour la forêt maudite m'occuper de Franck. D'accord. Ah, quel ingrat ! Qu'est-ce que c'est ? Vaurien, qu'est-ce que tu viens faire ici ? Oh, ce vieux Steiner, on est bien Alexandrie. T'as pas le temps de répondre à ta question. Je dois sortir d'ici au plus vite pour aller secourir la princesse. J'ai pas besoin d'en savoir plus. Allez, on va la sauver. Ça t'aide comme d'habitude. Bon, papy, tu viens ou tu veux qu'ils aient le temps de tuer Daga ? La princesse, ne dis pas de bêtises. C'est vrai, grand-père. Quand la reine Brunette reviendra, ils tueront la princesse. Je l'ai entendu. Est-ce bien vrai, monsieur Bibi ? Est-ce bien vrai, monsieur Bibi ? Oui, on n'a plus qu'une demi-heure. Allez, il faut retrouver Daga. Le truc en une demi-heure qui se fait en 10 minutes. Salut, Marcus. Hé, mais c'est Marcus. Ça va, la famille ? Bien ou bien ? Je m'occupe de tout. Merci. Je veux dire, je vais à la forêt maudite m'occuper de Franck. Je te fais confiance pour ça. Nous, on s'occupe de Daga. Il part avec un swag. T'as déjà perdu le timer. Mais comment tu peux perdre le timer, ici ? Il est tellement permissif. Un joueur, par exemple, je peux choisir de faire des combats tranquilles, quoi. Mais, enfin... 15 minutes, c'est torché. Combats compris. Non, en vrai, c'est vrai qu'il y a le combat contre pile et face. C'est pareil. Oh, merci. Je vais quand même essayer de faire un poil d'XP pour pas trop prendre de retard sur le niveau, puis continuer de monter les compétences aussi. C'est parti, c'est parti. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la fuite, s'ils ont l'occasion d'agir et qu'ils sont pas en vie, ils se barrent. Bon, double trou. Euh, est-ce qu'il y a un niveau plus, lui, en fait ? Est-ce qu'il y a un niveau plus ? Ah oui, il y a un niveau plus, c'est bon, aucun problème. Ah oui. Il n'a pas d'un niveau plus. Le jeu est-ce que tu peux faire ? Ah non, je peux faire. Le jeu est-ce qu'il y a un niveau plus haut. Il n'a pas de la force, il n'a pas de la force. 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 Je vais lui faire prendre un petit Tether au Père Steiner aussi. J'ai dit baston, je vais les faire. J'aurais peut-être enlevé les intros de combat pour ce genre de section par contre, c'est mauvais plan. Ah en plus c'est vrai que c'est des combats qui rapportent pas tant que ça compte tenu de l'avancement dans le jeu. Je peux me contenter de rusher jusqu'au passage secret. Coucou. Je ne sais plus où c'est, c'est une roi je crois. Ah c'est une chanson. C'est une chanson. Un coton blanc sur l'armure des amazons, ça m'a toujours dérangé. Ah oui, j'ai jamais fait gaffe. Mais déjà l'armure monokini, c'est un peu complètement con, on est d'accord. Mais je crois que c'est juste un reflet bête et méchant qui a été un edge highlight comme on dit dans le métier. Daga où es-tu ? T'es caché. T'es caché. T'es caché. T'es caché. Je les bouge pour voir. Wow. 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 Bonnement. Plus c'est possible. Je crois que c'est une épée Oui Déprime Parfait J'avais oublié qu'on avait l'escalier du bâtiment de la Shinra aussi dans ce jeu Qu'est-ce que c'est ? Je ne sais pas s'il y a des autres trucs à voler sur pied des faces Que faites-vous ici ? On aura toujours qu'ils en nous déroulent Nous ne vous pardonnerons pas Pour l'instant Doudoudou 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 Cible à la De la météore Je vais taper face De la météore �illant Ok La puissance de météor a été neutralisée, ah c'est ça, il faut, ok. Oh les piles, je ne sais pas s'ils ont exactement le même pool tous les deux, ok ça c'est une lance partisan, c'est une lance pour fréas, c'est parfait. J'aurais dû faire un vol peut-être ? Ok d'accord, c'est dit voler une partisan c'était pas mal. Je sais pas ce qu'il manquait d'autre. Ah, nous nous en souviendrons, de toute façon nous n'avons plus besoin de la princesse Grenard, ça fait du bien de le dire. Bisous. Elle a fini d'apprendre l'été ou pas ? Oui. Tu vois j'ai pris mon temps, il reste, enfin j'ai pris que 10 minutes, c'est vraiment, le timer il est vraiment pépouze ici. Hé, réveille-toi, daga. On est là. M'selle ? Princesse, j'ai failli à ma mission. Ah ! Princesse, pardonnez-moi. Ah, je ne suis pas digne d'être chevalier. Non, je ne suis pas digne d'être né, on mérite pas, on mérite pas. Elle n'est pas encore morte. Oui, je sais. Ouais, il faut sortir d'ici en vitesse. Dès que tu veux aller mieux, tu vas voir. Amitié. Coupain. Pendant ce temps, Kuina. Ah non, pendant ce temps, Marcus. Je dois dire qu'à force de courir, je suis fatigué. Je ne peux pas m'arrêter, je dois sauver Franck. Aïe. Il est l'air d'œuf et la racine. Je ne peux pas échouer ici. Bonk. Koumo ! Je viens de recevoir une lettre de Kubo. Est-ce que je te la montre ? Oui ! Une lettre de Kubo avant que ta... Mais c'est quoi ce tumulte ? En ce moment, il y a plein de soldats dans les rues. On décourt que la princesse Gona est revenue à Alexandrie. Vous savez ? Elle avait fait une fugue parce que Kubo, elle n'avait plus confiance en la reine Branette. Pourquoi la reine et la princesse pensent-elles ? Bah, je ne comprends plus rien à ce qu'ils pensent les gens du château. Qui te sauvegarde ? Est-ce qu'il y a un truc à faire en bas, là ? Ah non, ça nous amène à la route de la Gorgone, mais pour l'instant... On y retournera plus tard. Euh... Si je choisis tout le monde... Parce qu'au dernier lettre, j'ai encore une baston contre Béat. Oubibi va encore... Oubibi, Jidan... Enfin, tout le monde va se faire one shot avec les chocs. Tout le monde prendra des patates de forains. C'est parti ! Mais... Tout le monde prendra des dévances. C'est parti ! Tout le monde prendra. C'est parti ! Je sais pas... Je dirais que personne ne nous suit. Pourquoi ? Sa majesté a-t-elle fait ça ? Pourquoi sa majesté a-t-elle fait ça, la princesse ? Moi, Steiner, je donnerai ma vie pour défendre ma chère, très chère princesse. Ça devrait être pareil pour sa majesté, non ? Tu sais, Steiner, je te comprends très bien. Jidan ? Zeldaga va continuer à dormir ? Non, elle est juste fatiguée. On va la laisser se reposer un peu, d'accord ? Merci. C'est probablement la pire idée du monde, en vrai. Si j'étais resté avec elle, il ne serait rien arrivé. Alors, ça, on ne sait rien. Je suis désolé, les gars. Je suis trop nul. Qu'est-ce qui t'arrive ? Ça ne te ressemble pas à ce que tu es en train de dire. Avant, dans un moment pareil, tu t'en serais pris à moi. C'est pas vrai. Pour la première fois de ma vie, j'ai compris que si la colère et la haine sont trop grandes, on oublie ses sentiments. Je ne peux même plus en pleurer. Jidan. Ils sont là. C'est eux, maman. C'est eux, maman. Ils m'ont passé. Einstein, il y avait longtemps. Qu'est-tu fait pendant tout ce temps ? Ne me dis pas que tu t'es à coquiner avec ces barbares. Merci, Lunargoise Here pour le follow. Merci, merci. Installe-toi, poste-toi bien. Ne me dis pas que tu t'es à coquiner avec ces barbares. Quoi ? C'est nous que tu traites de barbares ? Je n'ai toujours pas compris à ce que je vois. Baston. C'était un plan de caméra curieux. Le moment de béatitude. Non, mais les fights contre Béat, c'est toujours quelque chose. Escrime. Déprime. Réduire les défenses magiques d'un adversaire. Prépend, ouais. Prépend sur Béat. Il était volé 1, revenez. Ryuken, c'est quoi déjà ? Retire des MP et des HP. Ok. Je m'en fous. Merde, je n'ai pas vu. Ça a raté. Ça a raté. Ah mince. En vrai, c'est un boss. Je comprends que ça échoue, ce genre de truc. De toute manière. Là, je fais attaque et je lui mets 2000. J'ai plus de résurex. Je commence à être short sur les René. Oui. Je continue de mettre des patates. Tu sais faire ça, toi. T'as une klein de gros CP. Ouf ! Ouf, la patate sous trans. Ouh, il va se passer des choses. Il vole. Euh, bon, il va faire un rené, hein. Il va venir, euh... Ouf ! Ouh ! Une deuxième noot wing, le super. Ouf ! Ouh, le critique. Ouh ! Je détruirai tous les animés Alexandrie. Mortimer ! C'est con, en fait. Si la première... Si les précédents combats faisaient Black, ça aurait été mieux. Parce que du coup, elle fait Black et Mortimer. Je fais les mariages, les bar mitzvah, les entraîments. Voilà, voilà. Vous êtes bien trop faibles pour espérer me battre. Attends un peu. Tu es général de l'armée d'Alexandrie, c'est bien ça ? C'est quoi pour toi ta mission de général ? Tu devrais pas protéger Daga... Tu devrais protéger Daga... Tu devrais protéger Daga, par exemple, la princesse Grenat. Grenat. D'après toi, qui évanouit sur ce trône ? Mais... C'est la princesse. Je vois... Sa majesté a donc essayé de la tuer. Quoi ? Sa majesté aurait fait une chose pareille ? Shainer, j'ai qu'une chose à te dire. J'ai hésité trop longtemps, mais c'est fini. Je dois reconnaître que je me suis trompé. Ça m'ennuie de le dire, mais elle a raison, Shainer. Je pense que mon crime à l'égard du peuple double messier est impardonnable. Bien sûr, je ne saurais te pardonner aussi facilement. Mais pour le moment, j'aimerais sauver Daga avant tout. Freya, 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 pas Freya. Il va falloir prouver ton courage. Puis-je compter sur toi pour sauver cette jeune fille ? Je ne sais pas jusqu'où va mon courage. Mais je ferai tout ce que je peux pour vous aider. Princesse, laissez-moi vous aider. Notre sortilège ne disparaîtra pas aussi facilement. Je dirais même plus. Je dirais même plus que ce que vous faites est inutile. Princesse, comment vous sentez-vous ? J'ai mal à la tête. Je... que... Daga, c'est moi. Jidan, tu me reconnais ? Mme zèle Daga, princesse ! Oh, vous êtes tous là ? C'est mon anniversaire ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Maîtresse, maîtresse ! C'est-à-dire qu'ils ont enlevé la princesse ! Je vois... Vous lui avez enlevé toutes ses chimères ? Nous les avons toutes enlevées. Alors arrêtez Grenin et mettez-la dans un cachot. À vos ordres ! Retirez cet ordre. Oh oh ! On me contredit ? Votre Majesté, j'ai pour mission de protéger la princesse. C'est pourquoi je ne laisserai personne s'en prendre à elle. Je m'occupe de tout. Fuyez ! Je reste. Jidan, partez vite ! Il n'y a pas deux minutes, vous étiez ennemis et maintenant vous êtes complices. Comme c'est intéressant. Pile face, ils m'ont vraiment énervé. Massacrez-les sans pitié. Mère ! Freya, couvre-nous ! Compte sur moi ! Allez, les gars, on y va ! Princesse ! Mets-les en pièces ! Du coup, voilà, après trois combats contre Béat qui est trop balèze, ils te font jouer Béat et ça c'est trop cool. Mais tu ne peux pas avoir son épée, à aucun moment du jeu tu ne peux avoir son épée, ça c'est triste. Ah bah super ! Alors attends, un foudrol, fond, trois... Un petit choc ! Histoire de se mettre bien. Voilà ! Ah, quand je taille une heure, il y aura accès à Chopin, je le mettrais bien aussi moi. J'espère que ça va remonter tout le monde en vie quand même, les petites interludes là. J'espère. Alors du coup, magie blanche, le truc c'est que je peux... Alors oui, c'est vrai que ça c'est le défaut de l'autoboombranque, c'est que je ne peux pas sony libise, donc je vais peut-être le désactiver ça. Je ne peux rien invoter. Euh, bah écoute, un petit petit quoi, voilà, hop. Mais oui, je vais enlever l'autoboombranque et Bibi parce que ça ne va pas servir à grand-chose, l'incantation impossible. Parfait. Blanche. Tu te baffes à 2000. 270, c'est tout ? C'est triste. Ah, ils n'ont même pas d'attaque de mêlée les machins. Oh la tristesse. Ah mais ça pète bien cette histoire. Euh, du coup, du coup, du coup, Bibi, tu me désactives tout de suite, autoboombranque, et puis on va te mettre d'autres trucs à la place. Genre, parlote, parlote, c'est bien. Oui, je veux que tu gardes parlote. Euh, l'équipement de Daga, aussi. Elle a des trucs bien, mètres, lui qui m'a suivi. Le bandana, on s'en fout. Bon, elle n'a rien de mieux. L'ossumlé, elle n'a rien de mieux. Ah, mais c'est elle qui a la Coraline, ouais. Elle a tout appris. Elle s'est cliquée. Bon, bah, du coup, je vais... Je vais faire un truc que j'en double. Euh... Ouais. J'ai toutes les potions. Que je fasse un peu le tour. Ossumlé dans le work. Non, je garde le mitrilet. L'orbe de coton, je la garde ça... Quoique... Il fera en magie, mais il apprend toutes les potions. Je vais faire ça. Il va mettre tout le monde. D'accord. L'Archtheiner, il va mettre un coup d'épée. Il y en a deux. Les deux vont mourir en même temps. Voilà. Tellement, il va frapper fort. Il va faire... ... ... Oh Mais où est Quina Quina ? Elle est restée à Clara, en fait. Et Steiner, où il est ? Allez, mon vieux, dépêche-toi, on t'attend. Puis-je rester ici ? Bah, pourquoi faire ? Biat s'est révolté contre sa majesté à qui il avait juré fidélité. Eh bien, qu'elle ait tué ses amis, Freya combat à ses côtés pour protéger la princesse. Et vu la colère de sa majesté, elle les tuera toutes les deux. Jidane, j'ai une requête à te présenter. Oh là, ça s'arrange pas. Conduis la princesse Sennesau jusqu'à chez Maître Toto. Elle saura comment sauver Alexandrie et ramener la paix. Pas de problème, tu peux me faire confiance. Moi aussi, je ferai de mon mieux. Monsieur Jidane, monsieur Uy, j'ai entière confiance en vous. Princesse, adieu. Eh non, mais euh... J'aime bien ton épée, reviens. Copain ? Ils font ça pour Maboy. Exactement. Ils font ça pour toi et pour Alexandrie. Et ils vivent pour eux-mêmes. C'est pour ça qu'on peut pas rester ici. C'est pour ça que tu dois pas mourir ici. Tu dois vivre. Et survivre. Et moi, je... Y'a pas de mémoire à jeu, hein. C'est pas le moment de réfléchir. Baston. Du coup, en fait, quand tu as vu que Kuina, c'est un perso optionnel, t'es pas censé l'avoir... Enfin, t'es pas forcément censé l'avoir à ce moment-là du jeu. Du coup, il a vu qu'elle aurait pas trop de sens ici et que ce serait le bordel pour les groupes. Ben, quand tu quittes... Attendez, je veux pas ça. Quand tu quittes, Clara, en fait, elle se barre. Elle arrive à s'échapper. Foudre en plus, c'est comment contre lui ? Ouais, je m'arrive plus glacier, quoi. Allez, on fonce. Ah, il dit pas où on y va, cette fois. Ça va, vous y arriverez ? Vous y arriverez ? Il m'en faut plus pour... Il lui en faut plus pour... Euh... Les patates que ça m'échoque. C'est trop bien. J'adore ce spell. Putain, euh... Béate aussi, elle est vénère en mêlée. La vache. Bon, elle met pas 10k en une baffe, mais... Mais quand même. Il était temps. Il est trop tôt pour se relâcher. Béate ! Faya ! Steiner ? Adalbert Steiner, capitaine des Brutus. Je viens prêter main forte à vos deux admirables personnes. Plus tard, les présentations. C'est vrai que du coup, Faya, elle le connaît pas... Elle le connaît pas beaucoup, Shamer. La première fois qu'elle le croise. Non, pas la première. Peut-être pas la première. Non, je sais pas s'ils se croisent beaucoup, les du blâme. Alors, tu m'en one-shot, hein. Ouais, tu me one-shot. Ah, mais non, t'as plus de mana. Bah, vas-y, petite foudrole, là. C'est bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, j'ai la musique en double. On est piégé. Nous avons encore eu. Oui, la musique part en couille, c'est terrible. La vue est toujours aussi belle. Venez vous battre, sale lâche. C'est là notre façon de faire. Je dirais même plus, vous ne nous dérangerez plus. Et bim. Ça ne marche pas à tous les coups. Et paf, désolé de t'avoir fait attendre, Jidane. Frank ! Ah oui, non, il y a... Il y a comme un souci. Frank, pars ici ! C'est pas prévu ça. Attends, laisse-moi le temps de me remettre. Ils ont fait ça en moins d'un quart d'heure quand même. Ils sont allés dans la forêt maudite, qui est à plusieurs kilomètres. Ils ont fait un aller-retour en moins d'un quart d'heure. Si on ne se dépêche pas, Jidane et Daga vont être en danger. Daga, c'est qui, la nouvelle conquête de Jidane ? Je veux dire, c'est vrai que t'es pas au courant. Hein, qu'est-ce que tu racontes ? Je comprends rien. Plus vite, Frank ! Ah là, voilà ! Et quand j'ai su ce qui se passait, on a répliqué aussi vite qu'on a pu. C'est vraiment un type bien. L'arrière de la gorgone est juste à côté. Putain, il y a deux fois la musique, c'est terrible. Frank, Marcus, je... Plus tard, le remerciement. Pour l'instant, partez vite. On n'a pas beaucoup de temps. Je te revaudrai ça, Frank. Allez, on y va ! Il y a un script qui ne s'est pas joué, du coup, on va voir la musique pendant beaucoup trop longtemps. C'est par là que vous êtes arrivés ? Daga, qu'est-ce qu'il y a ? Oh, c'est rien. C'est normal, après ce qui est arrivé. Voilà quelque chose. C'est ça, la gorgone ? On va monter dedans ? C'est pas le moment de freiner. Montez ! Daga ! Que dois-je faire ? On y pensera plus tard. Pourquoi ils sont restés d'après toi ? Parce qu'ils le voulaient. Parce qu'ils devaient se battre. La Freya, Marcus, Frank et même Steiner, ils sont tous pareils. Tu dois respecter leur volonté. C'est tout ce que t'as à faire. On est parti. Dites où on va ? Par contre, la musique, là, c'est relou. Pour l'instant, on va à Trenou. Après, on verra. J'hésite à faire halter F4, là, pour que le jeu... redémarre le jeu, mais... je suis pas sûr que ce soit bon plan. Qu'est-ce que c'est ? Mais, c'est... C'est son prédateur, c'est ça ? Fais attention, il n'est pas comme avant. Deux musiques en même temps, c'est terrible. C'est terrible, terrible. Alors, ce que je vais faire... Là, je vais volontairement me suicider pour reprendre le checkpoint. Normalement, ça devrait reset les musiques. Ah non, c'est bon ! Ok, c'est bon. Donc, pas besoin. Magie blanche... Euh... Attends, blinde haché... Carapace... Sur... Bibi. Toi, tu te... Bibi, tu te soignes, d'ailleurs, parce que t'as plus de vie. C'est quand même mieux comme ça quand il y a de la... Quand la musique est bonne. Bonne, bonne, bonne. Bibi, tu t'en fous, tu stocques. Je vais continuer avec Carapace parce qu'en vrai... Villa d'Amane, ouais... Je crois que c'est un gilet. J'ai mis en cuir. Phonique... Ah, mutisme. Faut que je m'en fous. Ah non, ah. Ça rend tout petit. Remettre, ça doit marcher. J'en veux sonner, je pense. Ok. C'est le dernier item. C'est une... C'est une canne. Bienné, moi. C'est le moment de la baston. Il me semble que quand il fait ça, il ne faut pas l'attaquer, sinon... Sinon, c'est fullboxon. Je me contente de le voler et d'attendre. Rien à voler, c'est ça. Je m'en doutais. En vrai, un petit scan, du coup. Ça ne mange pas de pain. Rater, il y a bas du vert. Il se fait ça après une attaque, toujours. Un petit blindage, alors. Je ne sais pas si ça le protège contre les sorts aussi. La protection comme ça. On va tester pour la science. Et ça le protège contre les sorts, effectivement. Et il ne le fait pas à chaque fois qu'on l'attaque, non ? Si, protection, si, ok. Et la force. Ah, ça, ça a piqué par contre. Une petite tranche qui ne va servir à rien. Comme toutes les tranches, en fait. Et voilà. Elle bouge. Elle se traîne un peu, non ? Et accélère. La pauvre, elle a encore peur. Elle ne peut pas aller plus vite. Ah, pourquoi ? Elle accélère. Tu vois, quand elle veut, elle peut... Tu te trompes, Jidan ? Regarde. Il nous suit ? Ah non, à cette vitesse, nous allons rater traîneau. Je crois qu'on vient de dépasser l'arrêt. Bon sang. On ne peut même pas descendre. J'aime, devant. Quoi ? Ah. On va tomber. On se calme. Une sortie. Merde. Votre majesté. Vous nous gênez. Allez, laissez-nous passer. J'ai ordre de ne pas vous laisser entrer dans la chambre de sa majesté. Donnez-moi votre message, je le passerai à sa majesté. Donnez-moi votre message. Ceux que nous ayons l'ordre d'appeler sont arrivés tout à l'heure. Je dirais même plus pour nous le laisser passer ici. Je lui ai demandé la permission à sa majesté, restez là. Votre majesté. Bien. Dites-leur de venir voir sa majesté, ce n'est pas la peine que vous reveniez. Qu'est-ce que cela veut dire ? Sa majesté est en colère contre vous à cause du pendentif. Elle ne veut plus vous voir. Aller leur dire de venir voir sa majesté vite. Oh non, qu'est-ce que nous allons faire ? Sans l'appui de sa majesté, nous ne pourrons plus rester au château. En tout cas, il faut vite aller les appeler. Oh. Quel beau spectacle. Degui. Laisse-moi passer, j'ai des ordres de sa majesté. Pousse-toi, je suis pressé. Soyez bien poli devant sa majesté. Quoi ? Tu parles pour qui tu me prends ? Je n'ai jamais raté aucune proie. On m'appelle l'ami, la belle chasseresse. Ne l'oublie pas. Ah, votre majesté. Je suis heureux de vous voir. Vraiment heureux de vous voir en si bonne santé. Hâte de me parler de cette façon, j'ai l'impression que tu ne connais pas les bonnes manières. Et votre majesté, est-ce que vous m'avez appelé pour m'apprendre les bonnes manières ? Surveille ton langage. Je vous ordonne d'accomplir deux missions. Primo, récupérez le pendentif que Grenat a emporté dans sa fuite. Secondo, tuer le mage noir qui en combattre Grenat. Il est vêtu de bleu comme eux. Qu'est-ce que c'est, ces hommes ? Ce ne sont pas des hommes, ce sont des golems sans âme. En ce moment, il y a des mages noirs de mauvaise qualité qui se baladent un peu partout. Il faut les récupérer avant que d'autres pays s'y intéressent. Je sais que les affaires du château ne m'en regardent pas, mais... Si la princesse Grenat ne résiste, surveille ton langage. Je dois récupérer le pendentif. D'accord, je pourrais donc utiliser cette arme. Je vais régler ces missions plus vite que ce grand gaillère. Permettez-moi de me retirer, majesté. J'ai entendu dire qu'Anne avec une queue agissait de con ça avec la princesse. C'est vrai ? Ce singe, il me gêne tout le temps. Si tu le tues, je te récompenserai. J'étais sûr qu'il serait avec la princesse. J'en fais mon affaire, j'accepte pas trop. Votre majesté, votre flotte va passer sur le littoral. La rose rouge est prête à appareiller. Ce moment est enfin arrivé. Allez, il est temps de partir. Merde. Je... Bibi ? Nous sommes sauvés ? Où sommes-nous ? C'est Pineacolorox. Pas loin du château de Lindblom. Pineacolorox, Lindblom. La gorgone nous a mené jusqu'ici ? Où est Freya ? Où sont Steiner Beate ? Et puis, où est Jidane ? Il se promène près d'ici. Ah, Daga, t'es réveillée ? T'es pas blessé. Jidane, où sont les autres ? Je sais pas, on est arrivé vraiment loin. Mais t'inquiète pas trop, les Tantalas nous aideront. Bientôt, le jour va se lever. C'est possible qu'ils nous cherchent à Trédeau en ce moment. Est-ce que nous pourrons emprunter un vaisseau Lindblom une fois que la porte... Une fois la porte sud, Trédeau n'est plus très loin. C'est vrai. Salut les jeunes ! Quoi ? Un ennemi ? Il dépend de vous que je sois votre allié. Je m'appelle... Rabu. Il me semble connaître ce nom. Dans l'habit du thèque du château, j'ai trouvé votre nom dans un document historique sur la magie chimérique. Êtes-vous Ramule terrible ? Sais-tu que ta magie chimérique a détruit Clara ? Une chimère est toujours fidèle à la volonté de celui qui l'invoque. La magie chimérique a provoqué un accident tragique. Mais son utilisateur était trop avide. Oh non. C'était ma mère. Tu ne savais pas ce qu'elle faisait. Mais moi, je ne sais qu'être protégé. Ce n'est pas de ta faute d'ailleurs. Ils sont toujours avec toi alors ils sont restés là-bas. Je ne le savais pas. C'est-à-dire que ce n'est pas toi qui a détruit Clara. On n'aurait qu'une question. Qu'est-ce que tu vas faire ? Si j'étais plus forte, si je pouvais contrôler mes chimères. Je vous en supplie, prêtez-moi votre force. Veux-tu encore faire des bêtises ? J'avais peur de la magie chimérique. La magie chimérique est redoutable, mais... Je vais te faire passer un test pour voir si tu es vraiment digne d'être mon hôte. Les cinq doublures sont cachées dans cette forêt. T'aucune d'elles porte un élément de l'histoire du héros. Prouve les cinq éléments et construis une histoire. Si ton histoire me plaît, je te prêterai ma force. Pardon, je vous empêche d'avancer. Pas de problème, Daga. Je vais t'aider, Mlle Daga. Chidan, Bibi, merci. Il te sauvegarde. Euh, du coup, est-ce que j'ai des trucs à équiper sur les gens ? Je ne crois pas. Je pourrais mettre le canif pour qu'ils pexent d'autres trucs, mais les meubles commencent à être un peu violents, là. J'ai fait le tour à peut-être tous les équipements que j'avais, je crois. J'ai fait le gilet d'amann. Ah, un autre pijilet. Euh... Ah, c'est que j'ai le gilet d'amann. Est-ce que je peux le mettre sur le gilet d'amann ? Est-ce que j'ai un beast-killer qui traîne ? Il est déjà équipé, c'est parfait. Il est déjà équipé. J'ai l'air dans lesquipements. L'air dans lesquipements... Qu'est-ce qu'il faut quand tu fais gauche ? Et heureux alors, ça win ? Bah écoute, ça avance, ça avance tranquille. Pour l'instant, en tout cas, ça ne perd pas. Ce chapitre s'appelle l'Humain, il reste quatre à trouver. C'est le village Moog, ça, mais pas du tout. Ça, c'est un coin à côté de Lindblom, où je récupère des chimères pour Daga. Arrivé au fond de la grotte, Joseph permit au groupe de résistants de vaincre l'amantine et de s'emparer de la cloche de la déesse, qui devait leur permettre de pénétrer dans le palais de l'Empereur. Ce chapitre s'appelle « Assistance », il t'en reste trois à trouver. Ah, un orgu... Bah non, un orguinique, c'est déjà ce que j'ai équipé. En vrai, je vais lui mettre le calif. En retour, ils furent trahis par Poguen et tombèrent dans une muscade. Le sacrifice de Joseph leur permit de s'échapper. D'autres fois, quand ils revinrent en ville, ils ne disent rien à Nelly, le fils de Joseph, qui attendait le retour de son père. La mort est vraiment fou quand ça en a fait ça, je ne l'ai fait qu'une seule fois à l'époque. Ce chapitre s'appelle « Silence », il t'en reste deux à trouver. Alors, on en est au moment, en fait, où Daga a perdu ses chimères parce que sa mère les a retirées. Et du coup, on est tombé sur un petit coin côté d'une blonne. Du coup, on va causer au vieux et on va récupérer la chimère. Enfin, on va le récupérer pour en faire une chimère pour Daga. Il y a longtemps, 33 petits pays étaient en guerre contre l'Empire. Un groupe de résistants demanda de l'aide à un dénommé Joseph. Il est seul avec sa fille. Joseph leur était redevable. Il accepta de les aider. C'est parti pour une caverne dans la pleine glaciaire. Le chapitre s'appelle « Genèse ». Il t'en reste un, à trouver. On va descendre pour choper le coffre. Un mitrier. Il y a les cinq doubles et il en faut chercher encore une. C'est pas vrai. Tu renonces. Non, je ne renonce pas. Bah, elle est bloquée où la dernière, Lucie ? Je ne sais pas. J'ai dû la rater en bas. Ah, peut-être. Ah, ou aussi au niveau de la gorgone. Au niveau du tout début, peut-être. Je ne sais pas. Obscurité. Je m'enfiche sur lui. Je m'enfiche sur lui. Ah, glace et plus. Ok, avec six potions. Euh... Stop, si bon, si bon. Je vais lui faire affrontre les trucs avant. Les petits sortes avant. Les historiens modernes pensent que l'embuscade et la traîtrise ne changent rien. Le fait que la jeune fille ait perdu son palais. Sa mort, plus que ses paroles, vit de lui un héros. Ce chapitre s'appelle héros. C'est le dernier. On va trouver les cinq éléments. À présent, fais-en, une histoire. Quatre de ces éléments sont vrais. Et ces cinq éléments, il y en a un fond. Alors, choisis-en quatre. Tu es prête. On y va. Au début de l'histoire, c'est génial, évidemment. L'assistance. Silence. Hop. Et la conclusion. En fait, la conclusion, c'est juste notre façon de voir les trucs. Des héros ou des hommes ? Ils sont des hommes, après tout. Ils sont juste humains, après tout. Je vais lire ton histoire. Il y a longtemps, 33 petits pays étaient divisés tot en guerre contre l'Empire. Le résistant demanda de l'aide à un dénoué Joseph qui vit seul avec sa fille. Joseph leur était redevable. Elle accepta de les aider et partit pour une caverne dans la pleine glaciaire. Arrivé au fond de la grotte, Joseph permit au groupe de rissons de vaincre l'amantine et de s'emparer de la cloche de la déesse qui devait leur permettre de pénétrer dans le palais de l'Empereur. Au retour, ils furent trahis par Bougen, mais tombèrent dans son embuscade. Et le sacrifice de Joseph leur permit de s'échapper. Trois, quand ils revinrent en ville, ils ne diraient rien à Nelly, la fille de Joseph qui attendait le retour de son père. Les historiens modernes pensent que l'ambuscade tenue par un traite est une invention de résistant destinée à cacher la vérité, et que c'est la honte qu'il est poussé à ne rien dire à la fille de Joseph. Ces héros n'étaient en fin de compte que des hommes. J'aimerais te poser une question. Pourquoi as-tu choisi l'humain, l'histoire du héros ? Parce qu'il était proche du peuple, on lui consacrait un chapitre de la chronique. Parce qu'on le vit verser des larmes comme tout le monde, il devint un héros inoubliable et continua à vivre dans les mémoires collectives. C'est une réponse exemplaire, mais je voudrais connaître ton avis. Mon avis ? Bien que je sois loin de mon pays, je n'oublie jamais mon entourage et le peuple d'Alexandrie. Ah mais bien entendu. Si la magie chimérique peut te détendre, ça t'offre mon âme. Je vous remercie. N'oublie pas, il y a toujours plusieurs choix, mais que c'est à toi de décider. La chimérique devrait m'aider à mieux dormir peut-être. Allez, on part pour l'inblum. Eh pépé, il est déjà parti. Qu'est-ce que t'as ? J'aurais voulu savoir pourquoi toutes ces questions. C'est la postérité qui fait de nous des hommes ou des héros. Comment dire ? A quoi ça sert de critiquer des décisions des siècles plus tard ? Je vois que même si Mzeldaga avait fait l'autre choix, ce hier l'aurait aidé. J'en suis pas sûr, mais c'est ce que j'ai pensé. Didan, Mimi, venez ! Exactement. Même si la postérité juge mal ta décision, elle te veut toujours avoir l'esprit ouvert. Elle n'en a peut-être pas pris conscience, mais elle a récupéré ses facultés d'invoqueur en recherchant mes doubles. Parce qu'elle voulait vraiment utiliser la magie chimérique. C'est l'utilisation qui en est faite qui rend la magie chimérique bénéfique ou maléfique. Elle est un peu têtue, mais elle a un bon fond. Protégez-la jusqu'au bout. Vous êtes importants pour elle. La conflit. Oui, rentre sur nous. Oh, regardez le château de l'Inglum. Eh, Didan, si on descendait par ici, on ne pourra plus remonter, on ne pourra plus remonter. On descend tout de suite. Didan. Je voudrais utiliser la magie chimérique pour le bien de tous. Je suis sûr que tu es arrivé à Daga. Didan. Regarde. La rose rouge. Ca juin. C'est bon. Cette lumière, des vases de téléportation, elle envoie des mages noirs dans le château. C'est comme Aklera. Elle fait d'abord attaquer les mages noirs, ensuite elle est un de-il reste à l'aide de la magie chimérique. Mais, mais non ! Pourquoi, mère ? Daga ! Bonk. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est trop calme. J'aime pas trop beaucoup ça. J'aime quand c'est un peu plus moins calme. C'est affreux. Merde. Comment a-t-elle pu attaquer Lingblum ? Fais attention, ils sont peut-être pas tous partis. Allez, Bibi, cache-toi par ici. Non, je veux pas, j'ai peur tout seul. Écoute, il y a des soldats d'Alexandrie, tu reconnaîtront tout de suite. T'es un mages noirs. D'accord. Mais t'as peur, on reviendra te chercher dans cinq minutes. Reste ici, Bibi. Oui, j'ai compris. Mais revenez vite. On va chercher un petit point de sauvegarde. Est-ce qu'on peut rentrer dans l'auberge ? Est-ce qu'on peut toujours sauvegarder dans l'auberge ? Oui. Elle est toujours en très bon état, cette auberge. Ah ! On va revenir. Une lettre de Célineux, la moque-volante. C'est rare, merci de ne l'avoir apportée. Une lettre de Célineux, la moque-volante. J'ai eu l'occasion de monter dans les Renèves Rose-louge, mais de là, j'ai vu une scène atroce. Odin est vraiment une chimère dévastatrice. Elle a détruit d'un seul Kubo, le grand arbre de Clara. Il n'en est même pas resté une cendre. Renette a fait disparaître Clara. Quelle reine affreuse, Kubo. Allez, on s'arrête là. Des bisous, YouTube. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada